Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Périne Gauthier, cofondatrice et présidente de la société de production La Cabane Production. Enchantée. Bonjour Périne. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Alors votre petit champignon magique Mosh Mosh, ou Mouche Mouche d'ailleurs, fait des émules. On se sent comment quand son projet de série animée va arriver tout juste sur les écrans ? On se sent quand même super content. Non, parce que le développement et la production d'une série d'animations, c'est quand même un paquet d'années de travail, à peu près cinq ans pour être précise. Ce qui est, on va dire, la norme dans le secteur quand tout se passe bien. Et du coup, c'est vrai que c'est un super moment dont on a envie de profiter avec l'équipe et puis de façon la plus enthousiasmée possible. Donc demain arrive sur les écrans sur Canal+, c'est ça ? C'est ça, Canal+, Pewi+. Le premier épisode d'une longue série et qui sera diffusé trois fois dans la journée, quelque chose comme ça, c'est ça ? On sera demain le 17 octobre, ce podcast est enregistré il y a un petit moment, au moment où vous écoutez ça. Mais comment ça se passe là ? Il y a de la promotion qui est faite par la chaîne, par vous en même temps. Comment est-ce que vous faites la promotion ? Ça se passe uniquement sur la chaîne ou ailleurs ? Ça se passe un peu partout, c'est-à-dire que nous, de notre côté, on essaye d'être très proactif. De ce côté-là, ça fait partie des sujets auxquels on est sensible. La promo, parce que c'est important, faire une belle série, c'est la première étape et c'est ce qui compte évidemment en premier lieu. Mais après, il faut arriver à la faire connaître. Donc, on est à la fois présent sur les réseaux, nous en direct et Canal évidemment. Et on travaille beaucoup justement avec Canal pour éditorialiser les contenus intelligemment ensemble, que tout ça soit bien en adéquation avec l'esprit de la série en fait. C'est ça qui compte aussi beaucoup pour nous. C'est que la promo, elle soit... Elle colle à l'ADN en fait. Voilà, c'est ça, qu'elle soit personnalisée. Donc, on travaille à la fois avec la communication, le département communication de l'antenne, Canal+, mais aussi avec le département digital. Et puis nous, de notre côté, on a beaucoup aussi bossé sur tout ce qui est images et contenus à fournir à tous nos partenaires, que ce soit les diffuseurs, le distributeur international, mais aussi justement nous en interne, tout ce qu'on pouvait amener de frais, de nouveaux, de différents. Et c'est un travail qu'on a mené notamment dans la construction du Style Guide, puisqu'en fait, on a sur Mouche Mouche signé un accord avec un agent de licence, qui s'appelle Copyrights, qui est une société basée à Londres. On en parlera un peu plus tard, d'ailleurs, parce que ça m'intéresse, ce sujet. Là, on voit Mouche Mouche avec ses... Comment on dit champotes, c'est ça ? Avec ses champotes, c'est ça. Enfin, ses amis, Sepp à gauche et Lilith au milieu. Voilà, et ce que je vous propose de voir, c'est quelques images, en fait, de lancement de Mouche Mouche, pour ceux qui regardent en vidéo, mais vous pouvez aussi écouter pour ceux qui écoutent ce podcast en audio. Pendant les vacances, découvre la vraie vie de la forêt. Les copains, vous avez remarqué, il n'y a aucun bruit. La nature a sa façon à elle de nous dire les choses. C'est vrai que c'est un peu flippant. Pas de panique, les copains, ça ne doit pas être bien grave. Ah, ça fait beaucoup d'yeux. Prépare-toi à vivre de fabuleuses aventures dans la forêt. Mouche Mouche et les champotes, la nouvelle série à découvrir sur PeeWee+. C'est top, ça donne tellement envie de le regarder. Et en fait, j'ai regardé ces petites images-là avec mon fils, et alors il était captivé. Il a quel âge ? Et pourtant, il est petit, il a deux ans. D'accord. Mais quand même, captivé, parce qu'il y a quelque chose d'une bonhomie en fait dans ce personnage et dans tout cet univers. Bon, c'est top, en tout cas, félicitations. Merci, on est ravis. C'est vraiment super. Ce que je vous propose pour cet épisode un peu étonnant, c'est que comme on a là un projet fini, et qu'il y a tout ce travail qui a été fait en amont, il y a beaucoup de jeunes talents ou des gens qui veulent travailler dans ce milieu qui se demandent comment sont produits les séries en fait, sur le plan créatif, technique, financier. Et pour bien faire comprendre à nos éditeurs et nos éditrices comment ça fonctionne, ce que je vous prouve, si vous êtes OK avec ça, c'est de décortiquer un peu ensemble toutes les personnes qui ont contribué finalement à ce que Mouche Mouche existe et qu'on puisse le regarder et découvrir toutes ces aventures. Ça vous va ? Ça marche, avec plaisir. Bon, super. Alors, on va commencer avec finalement le premier contact que vous avez eu, c'est une artiste qu'on va voir là apparaître sur l'écran. Cette artiste, elle s'appelle Elfride Deroster. C'est bien prononcé. Ah, ça va, j'ai bien mis l'accent. Et vous allez me dire un peu comment vous l'avez rencontrée, mais voilà, comment ça s'est passé ? Alors, Elfride, elle nous a contactés au départ parce qu'elle aimait notre travail, ce qu'elle avait pu découvrir de notre travail par le passé. Et elle voulait travailler pour nous en tant qu'artiste. Enfin voilà, elle proposait ses services en tant qu'artiste. Elfride, c'est une autodidacte d'un logiciel qui s'appelle ZBrush, qui est de la sculpture digitale. On va voir justement des images de ça, excusez-moi. Voilà, maintenant, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, elle proposait ses services en tant que modélisatrice. Et puis, en se rendant sur son site internet, etc., j'ai découvert ce début d'univers qu'elle avait créé. Donc elle a créé cette petite figurine qu'on a vue tout à l'heure en lui donnant un nom qui est Mosh Mosh en anglais, Mosh Mosh en français. Et si vous voulez, elle n'avait pas... Pour elle, ce n'était pas encore une série, un film. Voilà, elle ne savait pas trop ce que ça allait pouvoir devenir. Mais en tout cas, il y avait un début d'univers et une vision aussi, parce que ce n'était pas seulement cette figurine, mais c'était aussi une intention de créer un projet qui placerait la nature au centre, mais sans message culpabilisateur, sans en faire non plus quelque chose de... Une caisse de résonance d'une voie écologique, etc. Voilà, c'était plus de montrer comment est-ce qu'on peut placer, comment est-ce qu'on peut montrer aux enfants un univers organique et comment cet univers devient un immense terrain de jeu qu'on a du coup envie d'apprécier et de respecter, mais pas parce que c'est le message du projet, tout simplement parce que c'est beau et qu'on a envie d'en profiter. Alors, j'ai lu dans une petite interview qu'elle avait donnée sur un site justement autour de Zibrage, qu'elle a fait naître ce personnage, c'était en août 2014, dans un moment de dépression en fait, elle a commencé à travailler sur ce personnage et il l'a apaisé. Oui. Et c'est là où elle s'est dit, c'est marrant, il y a quelque chose avec ce personnage que j'ai créé là, mais ça me fait juste du bien à moi déjà. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de chaleur dans l'univers d'Elfrid et c'est ça qui nous a plu et je pense que c'est ça qui plaît aussi encore aujourd'hui et qu'on a évidemment tenu à préserver. Donc, quand on s'est rencontrés, je lui ai proposé, quand j'ai découvert cet univers-là, cette petite figurine que je pourrais vous montrer à une autre occasion, elle ne s'attendait pas à ce que je lui propose de développer une série, mais c'est ce qu'on a fait. Pour elle, c'est une grande première puisqu'elle n'a jamais créé de projet auparavant. Donc, il y a eu tout un travail aussi d'apprendre à se connaître et de créer une série. Elle était basée où ? Elle est basée à Bruxelles. D'accord. Donc, vous faisiez pas mal d'aller-retour ou d'école ? Voilà, c'est ça. Un mélange des deux, on va dire. Et du coup, on l'a guidée un peu au départ dans le processus de ce qu'allait être le développement d'une série d'animations puisque tout ça était très nouveau. Et donc, on a démarré d'abord toutes les deux pendant quasiment un an. On a travaillé vraiment, elle et moi, à définir précisément quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qu'on pouvait faire de cet univers parce qu'en fait, il y avait beaucoup de belles choses mais il y avait trop de choses. C'est un peu souvent... Il fallait couper un peu et réduire le scope. Et surtout, trouver le cœur du projet. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les propositions de projets au départ. C'est qu'il y a tellement d'intentions qu'on a du mal à savoir ce que le projet veut vraiment raconter. Et donc, on a pris le temps de définir ça et aussi, bien sûr, d'apporter notre expertise à nous. Moi, ça fait à peu près 12 ans que je développe et que je produis des séries d'animations. Oui, parce qu'avant de... On va faire cette petite parenthèse, mais avant d'être à la tête de votre propre société de production, La Cabane, vous étiez... Vous travaillez dans l'univers de l'animation mais pour d'autres studios. Tout à fait. Voilà, j'ai travaillé pour un studio parisien pendant un certain nombre d'années, ce qui m'a conduit à développer et à produire un certain nombre de séries. Et c'est vrai que même si chaque projet est différent, il y a une approche du développement qu'on va chercher à retrouver, mais aussi qu'on va chercher à adapter à l'auteur et en l'occurrence à l'autrice. Puisque c'est... Enfin, moi, c'est vraiment ça qui me tient à cœur, c'est de trouver la façon d'accompagner le projet et l'auteur ou l'autrice en fonction des particularités de cette personne, parce que c'est aussi beaucoup un travail humain, mais aussi en fonction des particularités du projet. Et nous, c'est vrai qu'à La Cabane, ce qui nous intéresse, c'est de passer... de limiter le nombre de projets sur lesquels on travaille pour passer vraiment beaucoup de temps pour choyer les projets, parce qu'on est assez convaincu que non seulement ça permet d'avoir une qualité artistique la meilleure possible, mais aussi de donner une vie la plus riche et la plus longue possible de le projet après. C'est-à-dire de pas... Voilà, c'est pas juste on va produire une saison d'un programme, c'est on va essayer de faire vivre la propriété. Voilà, sur le long terme et au sens large. Et donc, entre cette étape de rencontre, développement pendant un an sur... OK, c'est quoi la raison d'être de Mouche Mouche, etc., l'étape suivante, c'est la création de la Bible. C'est ça. On a commencé à écrire la Bible et un premier scénario. Alors évidemment, tout ça, ça passe par plein de petites étapes. Benjamin et Richard... Exactement. On va voir des photos de deux contributeurs. Finalement, il y a Benjamin et Richard, mais en écriture scénario, Anastasia Heinz. Alors, Anastasia est arrivée plus tard en tant que scénariste sur la série. Et Benjamin, lui, il est co-auteur de la Bible littéraire avec Elfrid. Puisque comme Elfrid n'avait jamais auparavant pratiqué ce genre de développement, il nous a paru essentiel de la faire travailler, de la faire collaborer avec un scénariste chevronné, en l'occurrence, Benjamin. Et donc, on a travaillé tous les trois et avec nos tout premiers partenaires qui, à l'époque déjà, étaient Canal+, puisqu'on avait signé une convention de développement avec Canal+. Donc, on était déjà en collaboration avec eux. Et on travaillait également déjà... Donc, c'était avant même la Bible, l'obtention de la convention ? Au moment de la Bible. Voilà. Et on a aussi... Voilà. Donc, on a commencé à travailler sur l'écriture de la Bible, de premières histoires, d'un premier scénario, etc. Tout ça, c'est plein de petites étapes. Ce n'est pas aussi mathématique que ça. Mais voilà. Et puis, moi, c'est ce que j'appelle, on va dire, le pré-développement. Parce qu'en vrai, avant de pouvoir vraiment présenter le projet et de rentrer dans une vraie phase de développement, justement, avec un diffuseur, il y a toujours du pré-développement. Et il y a eu après un tournant pour le projet au moment où on a décidé de le présenter au Cartoon Forum, qui est un événement de pitch. On va voir, justement, on vous voit tous les deux avec le réalisateur, en fait, c'est ça ? Voilà. Donc ça, c'est Yuri Christiane. Yuri Christiane. Qui est à la fois le réalisateur de la série et qui est un des associés de la cabane. De la cabane, tout à fait. Qui, lui, est arrivé en tant que réalisateur sur le projet au moment de la réalisation du teaser, qui est toujours un élément important. Et c'est vrai que nous, on considère toujours que... Voilà, c'est un moment clé. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste de l'image. C'est donner un aperçu de l'univers, du rythme, de la façon dont on voit le projet, parce qu'il y a mille façons de... Bien sûr, à partir d'une bible de développer ça. Exactement. Vous êtes arrivé avec combien de secondes d'animation ? De mémoire, c'était 45 secondes, je crois. C'est la durée classique pour le forum. Et donc ça, ça nous a vraiment permis de montrer quelle qualité visuelle on avait en tête. Et c'était... On avait un niveau d'ambition visuelle assez pointu, avec beaucoup de travail sur la lumière, notamment avec une végétation très fournie. Oui, je crois qu'on a des images de la végétation de l'univers, en fait, qui est très importante, très riche. Ça, c'est qui qui a fait ce travail, en fait ? Alors ça, c'est un mélange de talents. C'est toujours un mélange. L'animation, c'est extrêmement collaboratif. Donc, il y a à la fois de la direction artistique, donc de Yurik, qui est réalisateur et direction artistique. Il y a du travail de concept art, qui en l'occurrence a été effectué par un artiste qui s'appelle Romain Jouando. Français, du coup. Qui est français, basé aux Etats-Unis, maintenant, mais qui est français et qui est brillant, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, on voit un univers de forêt un petit peu exotique, mais pas que. Il y a un petit peu cet effet lisière, plein de petites maisons où on peut imaginer que des êtres comme les champignons magiques vivent. Et c'est franchement luxuriant, quoi. C'est riche au niveau de la 3D. c'est assez costaud. Et donc après, parce que ça, c'est une image en 3D, après, évidemment, les étapes dont on vient de parler là de développement graphique, il y a l'exécution en 3D. Et donc nous, pour tout ce qui est fabrication, donc là, on saute un peu les étapes, mais tout ce qui est vraiment fabrication 3D, une fois qu'on rentre en production, on a fait appel au studio Cube Creative, qui est basé à Levallois, voilà, avec qui on a travaillé sur toute la fabrication 3D de la série. Mais ça, c'est vraiment bien plus tard, une fois qu'on est développé, financé et parti en... Alors, les 45 premières secondes, c'était en partie en interne et en partie avec un studio qui s'appelle Digital Banana. D'accord. canadien, j'imagine, avec ce nom-là. français. Français. Qui est un chouette studio qui fait justement beaucoup de teasers, de formats courts, etc. Et là, ce moment là précis, on crée 45 secondes parce qu'on sait qu'on va aller pitcher au Cartoon Forum. C'est 45 secondes qui prend le risque. C'est vous en tant que société ou est-ce que ça fait partie de la convention de développement que vous avez pu négocier ou obtenir avant avec le diffuseur ? Alors ça, c'était vraiment nous. D'accord. La convention de développement, elle est venue après, le teaser a été vraiment un déclencheur. Mais c'est nous, mais avec le soutien d'aides et de subventions, notamment. C'est vrai que, notamment nous, en fait, on est une jeune société. La société a même pas 5 ans, ce qui n'est pas beaucoup en animation puisque comme on l'a dit, c'est à peu près le temps que ça prend de développer et produire un projet quand tout va bien. Donc la société était toute jeune. On a présenté le projet jusqu'en 2016. Donc ça faisait un peu plus de 6 mois que la boîte existait. donc voilà, on n'avait pas la trésorerie, etc., d'auto-produire tout le contenu sans compter que l'écriture, etc., aussi. Évidemment, ça représente un investissement puisque ce sont des gens qui travaillent. qui passent du temps. C'est bien normal. Il faut bien le redire, d'ailleurs, que ces gens-là soient payés à temps et correctement. C'est clair. Et donc, on a notamment pu faire ce teaser grâce au soutien du Fonds d'aide à l'innovation, l'UCNC, qui est une aide qui nous a mis le pied à l'étrier sur ce projet, qui nous a permis de faire le teaser. Après, évidemment, ça s'accompagne d'un investissement interne et propre de la société. Mais sans ce coup de pouce-là, on aurait probablement eu beaucoup plus de mal à le faire. Donc, il y a l'univers visuel, il y a les personnages, il y a l'ADN, il y a la réalisation. Il y a les studios qui vont quand même créer la 3D, qui vont exécuter tout ce que vous avez mis en place. Et puis, il y a la musique aussi. Oui. Là, on a sur la musique Frédéric Segers ou Segers et Jean Dutoit. Yann Dutoit. Yann Dutoit. Ah, je les ai écorchés. Je suis désolé, les garçons. Ce n'est pas grave. Mais voilà, donc il y a de la musique aussi derrière. Oui. Et nous, en musique, c'est assez particulier parce que déjà, Frédéric, qu'on voit ici, fait partie des associés, des partenaires de la cabane. Donc, la musique fait partie de l'ADN de la boîte. Et on a un processus de travail qui est un peu différent de la plupart des productions, de ce que j'en connais en tout cas. C'est que nous, on fait la musique en amont. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la musique en post-production. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois que... Les planches de l'univers. Alors, on part du storyboard. Ah, carrément. Donc, si on récapitule les étapes, on écrit. Oui. Voilà. Le scénario du pilote. Tout démarre avec... De toute façon, tout démarre toujours par l'écriture. Il était une fois. Voilà. L'écriture, le travail des scénaristes. Ensuite, on passe à l'enregistrement de voix quand on travaille en voix originale, notamment, ce qui est notre cas. Puis, à partir des voix... Donc, il y a un casting aussi des voix qui s'opèrent. Comment ça s'est passé, le casting ? Racontez-nous. Le casting, c'était... Alors, sur le petit teaser, on avait fait des voix qui étaient temporaires parce qu'à ce stade-là, on était très en amont. Temporaires, mais tout de même de très grande qualité puisque ce sont des comédiens et comédiennes avec qui on a continué de travailler après. Et sur le vrai casting de la série, donc, on a produit la série en anglais, avec des voix anglaises, et puis on a travaillé ensuite sur un doublage français dont on est super contents. On a un super casting et voilà, j'en profite pour les remercier. On est ravis des voix en général. C'est un élément qui compte beaucoup, évidemment, dans la mise en scène et Yuri, le réalisateur, est quelqu'un qui met beaucoup d'attention sur la direction d'acteur. Enfin, voilà, il y passe beaucoup de temps lui-même. Donc, aller-retour à Londres toutes les trois semaines pour diriger les acteurs. Dans le studio, pour être vraiment présent avec eux, pour aussi se saisir des improvisations éventuelles. Parce que l'animation, en fait, c'est ça, c'est une sorte de mille feuilles à chaque département, on peut ajouter de la qualité, on peut ajouter de la plus-value parce que c'est un travail extrêmement collaboratif et que si à chaque étape, on s'assure qu'on trouve la petite idée en plus, la petite touche de comédie en plus, c'est comme ça qu'au final, quand le mille feuilles est complète, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir un résultat super à la fin. Donc, les voix en font vraiment partie. Et donc après, on passe au storyboard. Évidemment, le travail des storyboarders est aussi essentiel. Et puis, une fois que le storyboard est fait, il est monté sous forme d'un animatique, donc un storyboard monté. Et c'est là-dessus qu'on fait la musique pour en revenir à ce qu'on disait. Et il y a les voix qui sont aussi posées sur cette animatique. Et du sound design, du bruitage temporaire que le réalisateur place pour trouver le rythme de la série, ce qui nous paraît assez important, surtout dans une série de comédies et d'aventures. Donc, la musique, elle est faite à ce moment-là, ce qui, à ma connaissance, est assez peu pratiqué. Souvent, les réalisateurs utilisent la musique temporaire à l'animatique et puis ensuite, la musique finale est faite en post-production. J'avais vu dans un documentaire de Pixar qu'ils viennent mettre les voix des acteurs dès le début sur l'animatique. Je ne sais pas s'ils font la musique à ce stade-là. Je ne sais pas non plus. Les voix, c'est vrai que c'est très fréquent et ça l'est de plus en plus. Je pense qu'il y a aussi de moins en moins de gens qui travaillent avec des voix témoins parce que ça guide tellement le style, évidemment, le jeu, mais la comédie, etc. Ça va beaucoup aider justement les storyboarders et storyboarders à maximiser l'humour, à ajouter... Des petits plans d'action, des trucs comme ça. Voilà, il y a tellement de choses à en faire. C'est très inspirant. Et la musique, nous, on le voit un peu de la même manière. c'est-à-dire que ça a un impact tellement important sur le rythme que ça permet déjà de poser des intentions justement de ruptures comiques ou... De suspense, voilà. De l'émotion, etc. Et puis, comme la musique, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, pour la petite anecdote, sur Mouche Mouche, on a créé nos propres instruments. Ah bon ? Alors quand je dis « on », ce n'est pas moi, c'est justement Frédéric et Yann dont vous parliez tout à l'heure avec la collaboration d'un luthier qui s'appelle Bram. Ok. On a voulu pousser jusque-là pour trouver la tonalité, la sonorité propre à la série. C'est incroyable, ça. Et donc... Donc vous avez allé voir un luthier, vous avez fait construire des instruments. On a commandé du bambou, déjà. Ok. Ah oui, parce qu'il fallait qu'il y ait ce côté... Il faut de la matière première. Et oui, on voulait que ce soit organique, on voulait que ce soit, encore une fois, raccord avec l'univers. Donc on a commandé du bambou, on a fait appel à un luthier et les compositeurs eux-mêmes ont mis la main très concrètement à la pâte pour... pour... pour faire sortir du son en fait. Voilà. Et donc on a créé six ou sept instruments originaux, soit inspirés d'autres instruments existants, notamment des instruments d'inspiration asiatique, mais pas seulement. Et puis parfois en mélangeant des objets, voilà, des choses complètement incongrues. On a fait un petit making-of là-dessus qu'on diffusera à un moment. Donc ça permet, encore une fois, de, comme je disais, sur chaque couche, chaque département, qu'est-ce qui fait qu'on apporte une petite touche en plus et on est très content de la musique à l'arrivée. Je pense qu'elle correspond bien à l'univers. Elle donne corps davantage à tout ce que vous avez créé autour de Mosh Mosh. Oui. OK. Et puis il y a des chansons aussi dans la série. Ah, il y a des chansons aussi dans la série ? Oui. Ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire aussi sur un autre projet précédent. On avait expérimenté ça une première fois et puis là, c'est vrai que sur Mosh Mosh, on s'est amusé. On a huit chansons dans la série. Alors, il ne faut pas en faire trop parce qu'après... Enfin, il ne faut pas. Il ne faut pas que ça devienne la comédie musicale. Oui, déjà, il y a ça. De toute façon, il faut que ça s'inscrive dans quelque chose qui fonctionne sur le plan de la narration, etc. Mais aussi au niveau de la distribution internationale derrière. Qui dit chanson dit déclinaison, dit adaptation, traduction et chanson dans différentes langues. Donc, ça peut être... Ça peut devenir un frein selon le budget de la série, bien sûr, mais ça peut devenir un frein sur la distrib. Donc, nous, on est partis sur huit chansons dans des styles très différents. On a du rap, on a une balade, on a des choses assez différentes. Non, mais ça va être génial. Moi, j'ai hâte de voir ça. Bon, on va cliquer sur pause, là, parce qu'en fait, on en arrive au moment où vous avez fait l'animatique qui a été validée, finalement, pour obtenir potentiellement, je ne sais pas, la première convention. Puis derrière, vous avez créé les 45 secondes d'images réelles avec le niveau d'exigence que vous souhaitez. Et là, vous arrivez au pitch du Cartoon Forum qui était en 2016. 2016, je crois. Et là, vous pouvez vous présenter, tout simplement. Et derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, derrière, déjà, on est contents. Oui, parce qu'il y a quand même un bon... C'est beaucoup de pression et de boulot. Et c'était un chouette moment aussi, humainement, justement, avec 3 sur 4 des partenaires étaient là ce jour-là. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est de profiter de ces moments-là et de l'aventure entre guillemets humaine. C'est un peu cliché, mais qui s'en dégage. Donc, voilà, ce qui s'est passé, on était ravis, on a eu une salle pleine, on a eu des sourires. Ça, c'est toujours quand on voit les rangées du public qui sourient tout le long, c'est plutôt bon signe. et puis, à la sortie, on a eu une proposition concrète quasiment immédiate de Canal. Il y a d'autres diffuseurs qui nous ont contactés aussi et puis, voilà, ensuite, on fait les rendez-vous, on discute la façon dont on voit le projet, la façon dont on le voit, etc. Et c'est avec Canal qu'on a avancé et on en est ravis. Sachant que, dans ce moment-là précis, c'est comme n'importe quel producteur, la situation, c'est qu'on a vu que le produit est sexy, on a plusieurs diffuseurs qui sont intéressés et puis, c'est un petit peu un jeu de négociation et voir un peu comment ils vont vous accompagner en versus d'autres. Oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs choses qui se jouent, c'est-à-dire, il y a évidemment l'aspect financier mais avant ça, il y a... Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ? Oui. Parce qu'encore une fois, même à ce moment-là, il y a encore mille façons de développer le projet puisque là, encore une fois, le projet n'était pas totalement développé. On avait fini une phase de prédéveloppement. Donc, c'est surtout de trouver le partenaire ou les partenaires plutôt parce qu'évidemment, ce n'est pas une seule chaîne. L'animation, c'est cher. Ça coûte combien une saison de Mosh Mosh ? Il y a combien d'épisodes ? Alors, c'est l'équivalent d'une saison 52 x 11 sauf qu'on a fait 48 x 11 et deux spéciaux. D'accord. On a fait deux épisodes plus longs. Donc, c'est une saison classique, on va dire. et ça coûte à peu près 7,5 millions. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, donc il faut trouver beaucoup de partenaires. Alors, justement, on va voir sur cette image-là pas mal de partenaires et on va essayer de décortiquer un peu chacun d'entre eux. Donc, la cabane, c'est vous. Turistar, c'est votre sœur jumelle en Belgique ? C'est notre société. Alors, les deux sociétés sont distinctes, mais effectivement, on a, avec les mêmes associés, on a une boîte en Belgique, c'est le Turistar, qui existait avant la cabane. D'accord. puisque c'est une société qui au départ avait été montée par Iuri, justement, qui est réalisateur belge. Voilà, donc on est coproducteur et il y a aussi une coproduction sur ce projet-là avec Cake, qui est notre distributeur international. Donc, qui sont basés à Londres, Cake ? Qui sont basés à Londres. qui sont, voilà. Cake Entertainment. Exactement. Qui sont arrivés un peu plus tard sur le projet et avec qui on travaille à la fois sur le suivi du projet, mais aussi sur toutes les ventes internationales aujourd'hui. Ok. Et eux sont coproducteurs en quel sens, en fait, sur le fait qu'ils garantissent la vente internationale et donc ils prennent des risques aussi, finalement, dans le financement ? Oui, en fait, ils ont amené des pré-ventes qui ont permis le financement de la série. Donc, voilà, il y a les ventes, mais il y a aussi les pré-ventes qui permettent, justement, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, un budget, voilà, c'est assez costaud à financer. Donc, en série d'animation en France, on ne peut pas financer uniquement avec les diffuseurs français et les aides nationales, etc. Il faut aller chercher des diffuseurs étrangers. à l'international. Donc, vous, vous avez dans les diffuseurs, je les avais notés, mais vous pouvez peut-être me les rappeler. bien sûr. Alors, les diffuseurs, du coup, il y a Canal+, Oui+, en France, voilà, Ketnet et RTBF en Belgique, RTL Telekiz au Pays-Bas, RTS en Suisse, et après, on a justement, via Cake notamment, on a fait une pré-vente à Boomerang, qui est donc le groupe Turner Cartoon Network. Shomax aussi. Dans le monde entier, Boomerang, donc hors US pour l'instant, on espère que ça va se faire. Et puis, voilà, après, il y a Shomax en Afrique, il y a Mango en Chine, il y a Wiley en Finlande, il y a Disney en Allemagne. OK. Voilà. Tous ces gens-là vont diffuser Mosh Mosh dans leur grille de programme. C'est ça. Et en contrepartie, ils vous donnent une partie du financement pour que vous puissiez fabriquer, en fait. Alors voilà, toutes ces chaînes-là ne sont pas arrivées au moment du financement, mais les premières qu'on a citées, oui, et les autres arrivent plus tard, justement, au moment des ventes. Donc ça, ce n'est pas le financement du projet, c'est vraiment l'exploitation. C'est du bonus, oui, on peut dire ça. Oui, parce qu'il y a des frais qui sont engagés, etc., mais c'est quand même quelque chose qui ne vient pas forcément dans le budget de fabrication. Oui, c'est ça. Après, il faut savoir qu'on fait un métier où on investit beaucoup et on part en prod sans avoir forcément tout financé. ça fait quand même plaisir d'avoir des contrats de ce type-là. C'est ça. On va revenir tout à l'heure sur les images de tout à l'heure. Ensuite, il y a toutes les pentes des aides. Donc, il y avait Procirep et Angoa. Alors, oui, assez en amont puisque ce sont des aides au développement, plutôt à la préparation. Procirep et Angoa. On a évidemment le CNC. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'aide Fayak qui était en tout début de projet, mais ensuite, on a eu l'aide à la préparation, le compte de soutien et l'aide à la production. C'est quoi les montants de ces aides en règle générale ? Alors, en règle générale, alors ça dépend parce que, si vous voulez, ça va dépendre de la part du travail qui est effectué en France, de critères artistiques aussi qui sont justement à remplir pour obtenir les aides maximales, etc. Donc, ça va vraiment dépendre de la configuration du projet. Et ensuite, on a eu, on était très contents, ce n'est pas une aide facile à avoir, on a eu la région Île-de-France. Oui. Voilà. Et on a eu une autre aide assez compliquée à avoir, Creative Europe, qui est aussi souvent connue sous le nom de Média. C'est un programme-cadre de la Commission européenne qui vise à soutenir les secteurs de la culture et de l'audiovisuel. C'est ça. Et on avait eu le développement et on a eu la production et on était très, très contents parce que ça fait une vraie différence. Donc ça, c'est des gros dossiers à remplir, etc. Pas mal de lobbying à faire aussi. Et puis, non, pas tellement de lobbying, mais vraiment un gros travail de préparation et puis après, beaucoup d'attentes parce que surtout Média, c'est long entre le moment où on dépose et le moment où on sait qu'on a l'aide, on est déjà parti en prod en fait. C'est pour ça qu'il y a toujours une grosse part de risque. et il y a eu aussi l'aide, je voyais mentionner sur l'écran, le VAF qui est le fond flamand. C'est un fond flamand. C'est ça. C'est le fond culturel audiovisuel flamand qui, pareil, nous avait aidé à la fois en écriture et en production. Donc ça, pareil, c'est hyper important. toutes ces aides-là ont joué un rôle assez crucial. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Tax Shelter, en fait, c'est du côté du financement belge. En plus du VAF, il y a le recours au Tax Shelter qui est un dispositif mis en place en Belgique au début des années 2000. Donc en fait, ça permet aux producteurs de trouver du financement auprès des entreprises belges lesquelles bénéficient en retour d'un rendement sur leur investissement. C'est ça. OK. Donc c'est un peu différent du crédit d'impôt à la française mais ça permet d'aller chercher du financement complémentaire qui n'est pas négligeable et on a effectivement accédé à ça via une société qui s'appelle Scope. OK. Voilà. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que ça fait à peu près le tour du financement, j'espère. Et puis Cake, bien sûr, comme on l'a dit en tant que distributeur international a aussi apporté... Alors il y a un autre acteur qu'on va voir sur l'image et dont on parlait au tout début de ce podcast c'est Copyrights Group. Oui. Alors là, on sent que vous êtes sur une propriété intellectuelle mouche-mouche qui est quand même canon. C'est super. J'espère qu'il va avoir un succès en audience mais j'en doute vraiment pas. Il y a des personnages, il y a un univers, etc. Est-ce que, comme vous me l'avez dit au début, votre stratégie c'est d'avoir des IP sur le long terme qui peuvent se développer et est-ce que Copyrights Group qui par exemple travaille avec Paddington, le petit ourson Paddington à Londres et qui s'occupe de toutes ces déclinaisons licence en fait. Quel est leur rapport à eux ? Qu'est-ce qu'ils vont permettre pour vous ? Alors, ça, ça arrive plus tard dans le projet. Donc, c'est pas du financement mais c'est vraiment au moment où on commence à réfléchir à l'exploitation du programme et de la propriété en général. On a commencé à avoir des intérêts d'agents de licence. C'est ce qu'on appelle un agent de licence Copyrights qui est effectivement à la fois détenteur et agent de la marque Paddington. c'est leur marque. Ah, eux pour le coup étaient propriétaires de Paddington. Tout à fait. Et qui donc déploie tout un programme de licence et une stratégie de marque pour Paddington dans le monde entier. Et donc, après avoir eu un certain nombre de discussions avec eux, on a décidé de leur confier le mandat en fait en tant qu'agent de licence pour Mouche-Mouche, Mouche-Mouche, français, et on est ravis de ce partenariat. Donc là, c'en est encore quelque part au début même s'il y a fait déjà quelques temps qu'on travaille ensemble mais la licence c'est vraiment du long terme. C'est-à-dire que tout est lié à la diffusion et comme la diffusion elle démarre là. Donc, voilà, petite parenthèse, la diffusion de Mouche-Mouche a démarré là tout récemment d'abord en Suisse fin août, en Belgique en septembre, aux Pays-Bas en octobre et demain donc le 17 octobre en France. Et le gros lancement international aura lieu en début d'année prochaine. On n'a pas encore le droit de dire combien vous avez de pays qui m'ont diffusé là ? En tout, je crois qu'on est environ à 150 pays. Waouh, canon. et donc Copyrights, on travaille avec eux à la fois, donc on a commencé par le développement du Style Guide qui est un peu la bible pour décliner la licence derrière et on commence à avoir des opportunités concrètes de partenariat, licensing, merchandising, etc. dont on discute avec eux mais tout ça est encore un petit peu tôt dans le sens où c'est vraiment la diffusion. Il faut que ça trouve le public, etc. il faut qu'il y ait un moment où on se dise c'est rentré un peu dans l'univers Il faut déjà que ce soit lancé et puis après sur le long terme l'idée c'est de pérenniser le programme et la marque donc c'est vrai que de toute façon en licence très clairement une saison ça ne suffit pas l'idée c'est de faire une deuxième saison et puis une troisième j'espère. Et donc quand vous dites mandat, en fait vous leur accordez enfin il y a des termes de contrat mais vous êtes toujours propriétaire de la marque. C'est ça, c'est un peu l'équivalent d'un contrat de distribution pour une exploitation de droit audiovisuel. Bon ben c'était c'est top d'avoir vu tout ce cheminement je trouve ça génial merci infiniment de partager J'espère que parce que du coup on n'a pas parlé de toutes les étapes alors je vais être très claire sur le fait qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer tout voilà tous les Là aujourd'hui tous les épisodes sont faits sont fabriqués ? Alors presque justement je réfléchis on a parlé des scénaristes on a parlé des storyboarders et storyboarders évidemment il y a le montage autant il y a les techniciens tous ceux qui sont sur le pipeline en fait il y a ensuite tout justement toute la fabrication 3D dont on parlait chez Cube il y a tout le travail de design graphique on a parlé brièvement de Romain mais il y a d'autres d'autres artistes qui ont évidemment contribué à la fois au design personnage sur lesquels Elfried la créatrice d'origine a été très impliquée bien sûr on s'est assuré qu'elle soit impliquée tout au long du processus donc on a parlé de la musique il y a le son aussi qui est super important donc les voix voilà c'est vraiment beaucoup de c'est une centaine de personnes en fait derrière ça c'est ça en tout c'est à peu près une centaine de personnes en très grande partie en France une petite partie en Belgique et puis les acteurs dont on parlait tout à l'heure pour la version anglaise à Londres mais c'est vrai que sinon c'est un projet très localisé et ça aussi c'est quelque chose qui nous tient à coeur que le réalisateur puisse aller passer beaucoup de temps avec les animateurs avec toute l'équipe 3D et puis toutes les personnes impliquées c'est important ça permet justement aussi de suivre tout ça de très près en tout cas on félicite toutes ces gens qui ont été sur cette oeuvre Périne merci infiniment d'avoir accepté mon invitation on a eu une longue discussion finalement on a abordé pas mal de choses il y a évidemment plein de choses qu'on a mis de côté mais moi j'ai trouvé ça passionnant j'espère que les auditeurs et auditrices ont aussi apprécié ce moment avec Périne donc merci d'être venue merci à vous pour l'invitation ben oui n'hésitez pas à partager à vos proches à vous abonner et à mettre 5 étoiles à ce podcast ça nous motive à fond à fond à fond les ballons comment vous allez regarder demain votre épisode mouche mouche avec mes enfants ah ça c'est génial dans le canapé et regardez ce que j'ai fait pour vous c'est ça merci à tous merci Périne merci merci